Salut à tous, c'est Alizé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Diablo 3. On est sur mon féticheur en saison 15 et avant de rentrer dans le vif du sujet, petite information, les dates de la fin de la saison 15 et le début de la saison 16 ont été annoncées. Ça se termine le 6 janvier pour la saison 15 et ça commence le 11 janvier pour la saison 16 avec potentiellement, j'attends d'avoir des informations de confirmation suite au test du PTR, le buff pour la note grandeur royale à la place de notre petit buff ici qui permet de recevoir deux fois plus de cash de prime. Donc voilà pour les possibles nouveautés avec, il y a de fortes chances, une revalorisation des différents bonus de 7, comme ça a été un peu le cas sur le PTR, pas forcément avec les mêmes statistiques, pas forcément avec les mêmes pourcentages, mais en fonction des tests et des résultats des niveaux de failles majeures de chaque build avec son équipement, peut-être une revalorisation de tout ça afin de, on peut redistribuer les cartes de la domination de tel ou tel équipement par rapport à certaines classes. Voilà, c'était le petit point information pour la saison 16. Maintenant, passons au contenu de cette vidéo. Mon féticheur continue toujours de s'améliorer petit à petit. 952 en parangon. Toujours pas de caldésa non plus, je suis en train de monter une nouvelle gemme pour aller au niveau de la ceinture ou au niveau de l'anneau. Voilà, il m'en faudrait 3. Je pense peut-être avoir les 3 d'ici la fin de la saison, on verra. C'est assez chiant de farmer des failles juste pour des failles. Puis voilà, avec Darksiders 3, etc. Tout ça, ça me prend du temps, donc je n'ai pas forcément la possibilité de faire tout ce que j'aimerais. L'objectif de cette journée, ça va être d'essayer d'améliorer ma 43. Voilà, la 43 que j'ai validée maintenant il y a deux semaines. Et au niveau du classement, j'ai dû pas mal chuter. Une 93 en 13,40. 93, 13,40. 13,40, on est au-dessus. On est encore 699, donc dans le top 600. On n'est pas descendu en dessous des 700. Et voilà, je vais essayer de faire un peu mieux. La semaine dernière, j'avais fait 20 secondes de plus, je crois, un truc comme ça. Avec une faille pas forcément tip-top. On va essayer de faire mieux. On va faire une 93. C'est parti, let's go ! En espérant que ça ne soit pas trop de la merde. On va essayer. Alors toi tu fais ça, très bien. On va essayer de reculer pour faire venir les... Les petits gargantua. On va se calmer un peu avec le poison là. Qui est bien horrible. La foudre est vraiment un élément très très chiant. Je suis en train de perdre en temps. J'ai l'impression de perdre en temps fou quoi. Arrête de l'attaquer lui là-bas là. On a besoin de toutes les mains possibles ici présentement. Oh ! Pour l'instant ce n'est pas terrible. Clairement pas. J'ai connu mieux. Meurs. Voilà. On n'est pas trop en retard. Mais c'est pas trop trop ça. Alors. On descend. On fait venir tout ça. Comme par exemple il s'attaque à l'autre petit truc ici. Inutile. Bien. Si je vais... Ah ! Il faut que j'en profite de ça là. Ah ! Hop ! Ça dégage. On récupère un stack. Et on avance. Pas de pylône. Ah si. Il y en a un là. Cassez-vous. Canalisation. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, oui. T'es contre-productif mon petit compagnon là. Hop hop, on continue. Bon bah si tu veux t'attaquer à ça ici très bien, par contre le poison on va éviter. Hop, elle est quand même vachement mieux cette faille que la précédente. Après bon, on l'a pas fini. Pourquoi tu sais qu'il s'est barré là-bas là ? En bas. Passe-moi pas ça là-dedans. Bon, tu vas mourir toi un jour ? Putain, ça fait mal ces trucs là. Putain, ils attaquent tout et n'importe quoi. Complètement débile. C'est là où on perd du temps. Bon. Il y a un moment messieurs, il va falloir que je pack tout ça en fait. Là la solution c'est ça, c'est d'aller récupérer tout ça et d'utiliser les dégâts d'AOE. Seul moyen d'en finir avec ce monstre. Voilà. Non mais yo. Vitesse, très bien, hop. Je vérifie à gauche, à droite. On n'a rien ici. Hop, étage suivant. Etage suivant. Voilà, ici on est tranquille. On va voir ce petit truc là qui va vite crever. Il faut que je me débrouille pour les parquer. Un truc comme ça. Ouais, bah là j'ai besoin de l'assistance. Ouais, ouais, d'assistance. Ouais, je les vois qui sont là. Donc le but ça va être de faire venir des monstres ici. Pour les amener dans les gargantures. Voilà, comme ça on élimine les petits. Et quand il n'y en a pas beaucoup, forcément c'est plus facile à gérer. Bon là il ne prend rien pour le moment. C'est sérieux, je suis à côté du poison. Oh, j'étais pile dessus. Hop, un petit peu de vie. Oh, j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps. Ça par contre, ça c'est bien. Bon, le tout c'est d'avoir un élite pour que ça soit vraiment intéressant. Voilà, comme ça là. Ouah, qu'est-ce qu'il m'a mis char comme ça. Malheureusement... erm... ... ... ... je vais pas utiliser le pylône de puissance maintenant la chute d'hp à une vitesse monstrueuse vive le poison et la chaîne allez meurt saleté et on va aller chercher le pylône de puissance on va avancer on a l'air bon pour pour faire un nouveau record c'est plutôt bien parti un élite ici tout seul esselé hop merde je suis arrivé dans la zone de on est plutôt pas mal on va remonter tout ça on a un bon petit paquet il y a moyen que là ici sur cette vague là voilà si c'est bon ça va le faire on puisse en terminer encore en pour cent la zone de puissance ici voilà alors c'est parti là je peux me cacher derrière derrière mes petits monstres sauf quand elle fait ça bien sûr je crois que je m'approche de trop que je reste immobile pour avoir le bonus là merde je vais claquer mon truc trop tard yes 638 et voilà on a amélioré d'une minute 40 la faille 93 encore honnêtement elle était on va dire correct plus c'était acceptable comme faille donc il faut vraiment que que je continue encore à booster pour 30% jamais je vais arriver à monter j'aime 94 à 30% c'est du gaspillage j'en ai besoin ailleurs donc j'en profite j'aime niveau 50 donc voilà une 93 améliorée une minute de mieux parfait pratiquement deuxième niveau en plus de prix ma foi avec quelques j'aime en caldesane en plus il y a moyen de faire quelque chose une 80 94 peut-être 95 d'ici début janvier je pense que voilà je vais me poser un objectif réalisable pas impossible mais voilà le petit challenge de la 95 d'ici la fin de la saison on va essayer on va essayer d'y arriver en farmant un peu en parangon en mettant le caldesane manquant sur la ceinture l'anneau et les brassards on devrait gagner donc environ on va dire environ 400 intelligences par 4 x 3 12 1200 intelligences il y a peut-être moyen de passer à 2 millions 2 millions 4 2 millions 5 de DPS et du coup de pouvoir réaliser via une faille correcte voire même correcte plus de valider une 94 c'est réalisable la 95 par contre ça va être un petit peu plus compliqué voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir l'avancement de mon féticheur en saison 15 voilà donc objectif faille 95 validé on va continuer d'améliorer la 93 et je pense qu'on s'attaquera bientôt à la 94 voilà moi sur ce je vous laisse là je vous dis la prochaine ciao tout le monde